C'est tout à fait un autre style de démarche. D'abord, il faut avoir la patience et d'aller trouver ce qui correspond à un scénario qui est élaboré indépendamment des archives et dans laquelle, en fait, l'essentiel, c'est de prendre ses désirs pour donner la réalité. Les archives, on les trouve parce qu'on devine qu'elles existent et on désire qu'elles existent. Le problème des archives, c'est plutôt le traitement des archives, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que j'espère ne pas faire des films d'illustration, qui est simplement un bout d'interview, un petit bout. Il faut qu'il y ait une dramaturgie dans un film. L'essentiel, c'est ça. Donc, c'est dans le scénario, c'est dans l'écriture du scénario que les choses peuvent fonctionner. Et après, les archives, ça prend des années. Lorsque, finalement, les archives qu'on a fait avec tous les films que j'ai réalisés, qui avaient comme background, comme sujet, l'Union soviétique, parce que c'était un des éléments, il y a la musique, mais aussi l'arrière-faux historique qui m'a passionné pour un film, pour un pays qui m'a littéralement fasciné. Je veux dire, c'était le fait d'aller dans ce pays souvent, d'en connaître la langue, de côtoyer les artistes que j'y connaissais, et d'autres gens qui n'étaient pas forcément des artistes. Ça faisait que le pays était un sujet d'intrigue pour moi. Et donc, en fait, mes recherches en l'Union soviétique ont duré, je ne sais pas, aujourd'hui, une trentaine d'années. Et les choses que j'ai trouvées, c'était une espèce d'accumulation, et le fait de pouvoir les connaître dans le détail, et puis qu'elle-même, qu'il y ait ce feedback, qu'elle suggère aussi des idées de dramaturgie, tout ça, c'est très difficile d'en parler en quelques instants, parce que c'est effectivement 30 ans d'existence qui ont été là-dedans. Et puis, alors, il y a ces découvertes absolument immenses qu'on fait, parce qu'on a une situation qui doit exister. Et en général, ça correspond quand même à une bonne chance de les trouver. Il y a eu des événements extraordinaires, lorsque j'ai trouvé quelques secondes de Ginette Neveu, à Prague. Je n'imaginais pas que ça pouvait exister. Ginette Neveu est morte en 1949, dans un accident d'avion, c'était... Avant, il y avait la guerre, il y avait très peu de chances qu'il existe des archives sur elle. J'ai trouvé quelque chose à Prague, et puis, j'ai reconnu, au geste qu'elle faisait, qu'elle jouait le poème de chaussons. Mais au geste qu'elle faisait, parce qu'il n'y avait pas de son. Et donc, une des manières d'exploiter ces archives, c'était aussi de récréer une synchronisation à partir d'une bande-son, un disque du poème de chaussons de Ginette Neveu, qu'elle jouait, et pouvoir détecter en voyant, parce que je connais le répertoire, parce que je suis violoniste, parce que, même chose avec le piano d'ailleurs, de pouvoir, après, identifier ce qu'elle était en train de jouer, et puis en créer une archive, c'est-à-dire si, non muette, mais animée par la musique.